Geneviève Guilbault s'est présentée tout sourire devant les médias, mais sa bonne humeur a disparu en abordant l'abandon du projet Laurentia. C'est mort. Le projet, il est mort. Le gouvernement fédéral a dit, bonification ou non, solution ou non, c'est mort, c'est fini. Bon. La vice-première ministre s'explique mal le refus du fédéral à autoriser la construction d'un terminal à conteneurs à la Baie-de-Beauport. C'est difficile pour nous de comprendre comment on ne peut pas souhaiter un deuxième terminal sur notre Saint-Laurent ici au Québec pour faire entrer des marchandises qui, de toute façon, vont devoir entrer ailleurs. On se fie à l'expertise de nos scientifiques, puis on a pris une décision basée là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Selon Mélanie Joly, le projet a simplement échoué le test environnemental. L'agrandissement du port aurait contribué à la dégradation de la qualité de l'air, déjà problématique dans les quartiers centraux. Et c'est sans compter les impacts négatifs sur la faune aquatique. N'importe qui en matière de développement économique qui s'investit dans le domaine, qui veut créer des emplois, au 21e siècle, c'est. On doit respecter l'environnement, puis en même temps, on est capable de créer des bons emplois. Pourquoi il y a deux mesures? La Corporation des parcs industriels ne cache pas sa frustration et rappelle qu'Ottawa a donné sa bénédiction à l'agrandissement du port de Montréal dans le secteur contre-coeur. Or, la profondeur accrue du fleuve à Québec aurait permis d'attirer de plus gros bateaux, des portes-conteneurs qui iront maintenant accoster ailleurs. C'est carrément sortir le Québec en un temps de la carte mondiale et en un deuxième temps, c'est de pénaliser l'économie canadienne de l'Est au complet. Ils nous ont jamais écoutés. Mais pour l'opposition citoyenne, le port n'a que lui à blâmer. Depuis des années, la manutention du vrac à ciel ouvert est identifiée comme une source de poussière par les résidents du centre-ville. Le PDG de l'administration portuaire, Mario Girard, a toujours refusé de mettre les opérations à couvert. Selon Daniel Gay, il doit maintenant quitter. Plus on soulève la question, plus je pense qu'il faut penser à un nouveau porteur de ballon, au niveau corps arrière par rapport au port de Québec. Mario Girard a décliné notre demande d'entrevue. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.